sur TV Debout, Place de la République, et après avoir parlé de la Turquie, de la Belgique, du Brésil, de bien d'autres pays pour ce week-end Global Debout, nous accueillons Yota, qui est journaliste japonais pour la télévision, mais indépendant, et sa traductrice, dont le prénom est Yukari, parlez bien dans le micro. Yukari va donc traduire en français, en anglais, pardon, en japonais, je vais y arriver, mes questions. Alors moi, ce qui m'intéressait avec l'équipe de TV Debout, c'était de demander à un journaliste japonais son regard sur cet événement, et surtout, s'il était possible d'imaginer un événement nuit debout au Japon. J'ai trouvé que nuit debout, c'est très bien, parce que sur la place, il y a des gens qui se réunissent, et qui font des conversations, qui discutent, ça c'est une chose merveilleuse. Est-ce que ce serait possible au Japon ? Nihon, d'y moi, au Kori-Emaska ? Nihon, d'y moi, au Kori-Emaska ? C'est-ce que j'ai fait, c'est-ce que j'ai fait, c'est-ce que j'ai fait. Donc au Japon, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas de place, pas vraiment, donc on ne peut pas se réunir sur la place. On aimerait bien de se réunir et de discuter, échanger, mais peut-être c'est exprès, même devant l'Assemblée nationale, l'endroit c'est très serré, on ne peut pas se réunir. Ils pensent qu'ils sont sûrs que c'est exprès, les politiciens ont fait exprès pour que le peuple ne se réunisse pas. Est-ce qu'avant 1945, avant les bombardements, il y avait des places, traditionnellement ? ено, peut-être que c'est simple ? Il a dit qu'il n'y a plus de place, il croit. Donc, 2013, quand il y avait la loi et passait la loi, c'est, comment dire, c'est, 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 tout le gouvernement pour avoir le secret, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'obligé de tout dire au peuple, donc, il y avait plein de monde qui ont contesté et qui sont allés devant l'Assemblée nationale, mais puisque la rue est tellement petite, et en plus, elle s'était divisée en deux, les manifestants et les autres, donc, ils étaient tellement petits qu'ils ne pouvaient même pas bouger, donc... Donc là on est vraiment dans quelque chose qui fait écho aux deux reportages que l'on a vus tout à l'heure sur Londres où il existait des places bien sûr mais elles ont été privatisées de sorte qu'on peut certes continuer de circuler sur ces places mais on ne peut plus les occuper pour exercer des droits publics puisqu'ils sont désormais des espaces privés. Cela me fait penser également après 1968 quand à Tolbiac, une des universités parisiennes, on a remodelé l'architecture en créant une sorte de boule à l'entrée qui est toujours assez symbolique de Tolbiac pour combler l'espace qui était la place où les étudiants avaient l'habitude de se réunir pour leurs assemblées générales et la contestation. Donc on est dans une autre tactique, celle qui consiste carrément à ne pas construire de place. Donc comment est-ce que l'on fait du coup pour contester au Japon ? Donc cette fois-là on est allé devant l'Assemblée Nationale, est-ce qu'il y a d'autres façons créatives du coup pour que les gens puissent se parler tous ensemble ? Oui, alors là, l'on est aujourd'hui un peu. Donc là, l'on est aujourd'hui plus souvent ? Donc là, l'on est aujourd'hui, c'est le fait d'autres... Alors là, l'on est aujourd'hui, c'est le fait de la technologie ? C'est parti de la guerre. nommé SEALS, c'est des gens qui font des manifestations dans la rue avec la musique et tout, ce sont des jeunes gens. C'est un nouveau style et chaque ville, c'est-à-dire chaque station de la gare, tout ça, ils se réunissent devant, ils bougent un peu en chantant tout ça. Mais ils disent que c'est depuis 1969 au Japon, il y avait une grande manifestation des étudiants. Et depuis ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et ils pensent que c'est quand même une nouvelle génération et un nouveau mouvement qui commence. En fait, c'était contre la guerre. Donc les jeunes gens, vraiment, ils ont peur que s'il y a la guerre, c'est eux qui vont y aller au champ de bataille. Donc là, ils sont très contre, là, en ce moment. Oui, je crois que le Japon cherche à se remilitariser, à reprendre une place dans le monde qui passerait par l'intervention militaire, veut redonner un statut à l'arme nucléaire et donc changer la constitution et en même temps relancer l'industrie nucléaire après la catastrophe que l'on sait, celle de Fukushima, dont la page ne peut pas être tournée et ne le sera jamais pas plus qu'à Tchernobyl. Comment est-ce que, du coup, on conteste ? Vous venez de nous dire qu'il y avait cette forme nouvelle créative avec des chansons. Est-ce que les Japonais, dans leur culture, ils ont la désobéissance civile, l'action non violente à la Gandhi ? Comme ici, beaucoup de nuits debout font. Nous avons bloqué des restaurants McDonald's aux côtés de travailleurs, nous avons perturbé des émissions de télévision, nous avons fait des pique-niques dans des supermarchés. Tout ça est illégal, mais non violent. C'est une façon de provoquer le changement. Comment ça se fait au Japon ? Comment ça se fait au Japon ? utilisé de LEDs ? Comment ça se fait au Japon car ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu? C'est-à-dire qu'il y a eu? C'est-à-dire qu'il y a eu? Dans le Japon, en fait, comme il y avait au Taïwan, il y avait des étudiants qui ont occupé l'Assemblée nationale et ils ont réussi à changer la vie aussi. Et après, à Hong Kong, il y avait les mouvements de parapluie et au Japon aussi, les étudiants. Je crois que les étudiants commencent à comprendre. Ce n'est pas seulement dans le Japon qu'il faut bouger, il faut se réunir avec les autres pays aussi. Parce que de toute façon, souvent au Japon, c'est la guerre contre la guerre. Donc la guerre, c'est avec d'autres pays. Donc il faut se réunir avec les autres pays aussi, faire des mouvements tous ensemble. Ça commence à avoir des idées comme ça, mais bon, ce n'est pas des choses concrètes, mais ils commencent à comprendre des choses.